La convention numéro 190 de l'OIT, première du genre à reconnaître le droit universel au travail sans violence ni harcèlement, notamment de genre, a été saluée comme révolutionnaire, un salon historique et un pont vers l'avenir. Il minute pour un monde de travail exempt de violence et de harcèlement, respectueux du principe de l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. Dans notre sous-région, si les femmes ont conquis des droits précieux en matière d'instruction, d'emploi, de participation aux prises de décisions, beaucoup reste à faire. Alors que les premiers pays signataires mettent en place des mesures concrètes, d'autres nations telles que le Sénégal se préparent à ratifier cette convention en collaborant avec les acteurs nationaux. Dans ce contexte, un atelier sur la lutte contre la violence et le harcèlement au travail, ainsi que sur l'égalité de rémunération et de carrière entre hommes et femmes, se tient à Dakar du 26 au 28 novembre 2024. Il est important que cette question persistante sur l'égalité de rémunération, qui impacte l'autonomisation économique des femmes et l'égalité de chance et de traitement entre les sexes, soit corrigée. La cérémonie inaugurale de cet événement, organisée par l'OIT, en partenariat avec le gouvernement français, a été présidée par Yankouba Djemé, ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les Institutions. Je suis très sensible au devoir et à l'idée de la ratification de la Convention 190. Même si, comme je l'ai précisé, chaque pays a sa culture, chaque pays a ses croyances, chaque pays a ses réalités. Il doit falloir qu'on en tienne compte et le Sénégal est un pays ouvert en matière de ratification de conventions. Si on devait être noté sur ça, nous serions premiers sur la planète. Le plus important est de ratifier et d'appliquer et nous en sommes conscients. L'objectif principal a été de plaider en faveur de la ratification de la Convention 190 de l'OIT et de promouvoir l'égalité salariale pour un travail de valeur égale. Nous venons d'élire une nouvelle assemblée qui n'est même pas encore installée. Nous avons beaucoup de lois, beaucoup de conventions sur la table. Je ne peux pas indiquer une date, mais la volonté politique est là, c'est le plus important. Et nous y travaillons déjà. Mais nous n'attendons pas la convention, nous n'attendons pas la ratification de la Convention pour que la femme au Sénégal ait la plénitude de ses droits. La femme a déjà ses droits, mais il faut améliorer, il faut mettre un dispositif à même de pouvoir l'encadrer. Et c'est la raison pour laquelle nous pensons qu'aujourd'hui, 26 novembre 2024, je vais lancer dans quelques minutes les travaux de reprise du Code du Travail, le nouveau Code du Travail à la demande du chef de l'État, Basse-Roujamaï Diakhar Faye. Je pense également que c'est un terreau fertile pour pouvoir matérialiser la protection de la femme contre le harcèlement au travail, la protection contre la violence et le harcèlement au travail de façon générale et de façon particulière la protection que nous devons à la femme, à la fille et à la jeunesse de façon générale. Pendant les trois jours de l'atelier, les discussions tourneront autour des implications concrètes de l'adoption de la Convention, de son application pratique, des rôles et responsabilités qu'elle implique, ainsi que du processus à suivre pour sa mise en œuvre.